Je vis ça bien, plutôt bien. Et là, comme c'est officiel maintenant, je trouve que ça va être une bonne expérience et c'est quelque chose d'enrichissant. Racontez-nous comment ça s'est passé. Tout simplement, c'est Didier Deschamps qui m'a contacté il y a quelques temps déjà. Et puis on s'est rencontrés début janvier. Il est venu à Bordeaux pour me rencontrer. Et puis on a discuté. Ça s'est bien passé. Et puis voilà, ça s'est concrétisé. C'est pour ça que je ne peux pas trop communiquer parce que j'attendais, c'est la moindre des politesses, j'attendais que ce soit validé par lui, validé par le président de la FED. Puis c'est le cas maintenant, depuis jeudi dernier. C'était une surprise lorsqu'il vous a appelé en disant « je veux vous voir parce que j'ai envie d'avoir un préparateur de plus pour la Coupe du Monde ». C'est surprenant, non ? Oui et non. Oui et non. Parce que bon, c'est agréable, je veux dire, de recevoir un coup de fil de l'entraîneur. Et puis d'un autre côté, j'avais eu cette chance-là aussi avec Laurent Blanc où il m'avait demandé et puis ça n'avait pas pu se faire à l'époque. Mais là, ça a été bien présenté. Le président, les dirigeants ont été contactés. Le club a été contacté, que ce soit par Didier, que ce soit par le président de la Fédération. Enfin, tout a été bien fait. Et là, le club a dit oui tout de suite, Francis Gillot, les dirigeants. Oui, oui, parce que Francis aussi a été contacté par Didier Deschamps. Donc tout le monde a été contacté en temps et en heure. Donc ça a été une des conditions aussi du succès de ça. Parce que sinon, ça peut très bien capoter à cause de petites choses. Alors, comment ça va se passer ? Quel sera votre rôle ? On sait que quand on est dans le club, c'est une préparation physique au long cours sur toute l'année. Là, c'est une période bien particulière. C'est particulier, c'est délicat, c'est une préparation délicate. Parce que ce sont des... On va vous parler, je suppose, de la préparation qu'on va effectuer. Bon, elle est délicate parce qu'il y a des joueurs qui ont joué une 60, 70 matchs qui sont toujours en train de... qui vont terminer plus tard que d'autres. Il y a des championnats qui se terminent plus tard, des compétitions comme la Champions League qui vont se terminer plus tard. Puis peut-être qu'il y aura des joueurs d'équipe de France qui sont dedans. Donc tout ça, c'est un... Ça reste pointu comme préparation parce qu'il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de leur passé dans toute la saison, de leurs blessures, de leur temps de jeu. Et bon, c'est intéressant. C'est bien. Est-ce que ça commence avant la Coupe du Monde, votre job, votre mission ? Oui. Là, le début février, déjà, je m'en vais au séminaire d'Idee Deschamps. On fait un séminaire tous les six mois avec le staff médical et le staff technique. Donc je pars le 3, 4, 5 février. Déjà pour, je suppose, mettre en place tout ça, préparer ça, parce que c'est une grosse compétition. Et puis ensuite, je vais au match contre les Pays-Bas. Et là, je vais commencer à faire mes tests. J'essaie de faire des tests parce que je ne connais pas spécialement les joueurs. Moi, je veux avoir des indications physiologiques sur les joueurs. Donc c'est le moment de le faire, au moins juste avant les Pays-Bas. Comme ça, je pourrais avoir une deuxième ou voire une troisième batterie de tests pendant la préparation à Clairefontaine. Sachant que les joueurs qui vont au Pays-Bas, ce n'est pas forcément tous ceux qui vont au Pays-Bas. Ah oui, non, non. Mais moi, ça, ce n'est pas mon domaine. Moi, je vais faire passer les tests à ceux qui seront là pour les Pays-Bas. C'est vrai que c'est peut-être des joueurs qui ne vont pas aller au Mondial ou inversement. Vous vous êtes-il imaginé vivre une Coupe du Monde au Brésil ? Avec les deux ? Non, non, parce qu'on n'y pense pas. Moi, mon but, c'est de travailler dans un club comme je suis à Bordeaux. C'est un club que j'aime bien. Si je ne serais pas resté 15 ans, ce n'est pas une des raisons parce que j'aurais pu me faire virer avant. Mais je veux dire, c'est un club que j'adore. Moi, je le dis haut et fort. C'est un club que j'adore. Moi, je n'ai pas fait de... Je n'ai pas rué dans les brancards quand je n'ai pas été en équipe de France avec Laurent parce que c'était comme ça. J'étais heureux d'être à Bordeaux. Je suis heureux d'être à Bordeaux et puis tout se passe bien. Et puis, je pense que c'est un club qui va progresser dans les années futures. Homme spécialiste de la préparation physique, vous avez tous les diplômes qui existent au monde. Oui, je pense que c'est une reconnaissance. Oui, 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 mais on ne travaille pas pour ça. Mais c'est vrai que quand on vieillit un petit peu, on est sujet à un petit peu plus. On est un peu plus sensible à cette chose-là. C'est vrai que ça me fait plaisir. Mais ça me fait surtout plaisir d'être recruté par des gens de cette qualité-là. Voilà, c'est ça qui me fait plaisir. Parce que quand on est demandé, que ce soit par Laurent avec qui j'ai travaillé, moi, que je connais bien et qui me connaît bien, et d'être demandé par Didier Deschamps, quand on voit... Je regardais hier son palmarès de joueur, son palmarès d'entraîneur. C'est phénoménal. Ça, c'est forcément un plaisir et une petite fierté. Alors, la Coupe du Monde, si tout va bien, et on l'espère pour les Bleus, ça peut aller jusqu'à mi-juillet. Oui, 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 bien sûr. Mais bon, il faut tout imaginer. Mais on peut être sorti au premier tour aussi. Je veux dire, tout peut arriver. Parce que ce n'est pas un groupe, comme on le dit, si facile. Moi, j'ai vu jouer l'Équateur contre l'Argentine. Il y a Orban qui jouait. Et j'ai trouvé cette équipe-là dangereuse. Et voilà, donc il faut faire attention. Parce qu'en plus, il y a deux équipes qui jouent dans leur continent sud-américain. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas simple. Vous allez manquer le début de la préparation de Girondins ? Je ne sais pas. Si tout va bien, oui. Si tout va bien, oui. Mais ce n'est pas un problème, ça. Ça, ce sera réglé. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir aider la personne ou le staff. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Est-ce que vous êtes l'homme le plus détesté dans un groupe de football ? Parce que vous les maltraitez quand même en début de saison, quand il faut les remettre en préparation ? Oui et non. Oui et non. Parce que, bon, ils me connaissent. Ils savent qu'il faut passer par là. Bon, j'ai fait mes preuves aussi. Bon, c'est un passage obligé. Je veux dire, on ne peut pas faire abstraction de ça. Si on veut atteindre le très haut niveau, durer, il faut avoir une préparation très, très pointue. Très, très pointue et très compacte et dense. On ne peut pas faire une carrière si on fait des préparations qui sont... La preuve, c'est quand on voit un joueur qui est blessé pendant la préparation, on voit ce qui va se passer par la suite. C'est des hauts et des bas constamment. Donc, une préparation, il ne faut pas de blessure, déjà. Mais il faut une quantité de travail quand même énorme. Mais qui va progressivement. Il faut respecter aussi l'intégrité physique des joueurs. Moi, je crois qu'un prépareur physique, c'est ça. Il faut écouter les joueurs. Il faut aimer les joueurs, déjà. Il faut les aimer. Parce que si on n'aime pas les joueurs, ce n'est pas drôle, ni pour eux, ni pour nous. Mais il faut d'abord les écouter. Connaître leur état physiologique. C'est-à-dire comment ils sont. Il y a des joueurs, par exemple, quand on fait les tests, et c'est pour ça que je vais en faire. J'en fais régulièrement. Mais maintenant, ceux de Bordeaux, je les connais. Je sais qu'il y en a certains, dans tel type de travail, ils ont un ressenti qui va être différent. Ils vont avoir une réponse qui va être différente par rapport à un autre joueur. Et quand on connaît ça, ça va. Il n'y a pas de souci. Et le point difficile, c'est justement d'arriver à connaître parfaitement les joueurs. Le fait d'avoir connu plusieurs entraîneurs depuis que vous êtes au Girondins va faciliter le fait de travailler avec des gens que vous ne connaissez pas. Ah oui, oui, oui. Mais ça, c'est une de mes qualités. Bon, je ne vais pas me vanter, mais ça, c'est une de mes qualités. Je m'adapterai facilement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je l'ai prouvé. Et puis, c'est mon caractère. Je veux dire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais moi, je suis très, très content de travailler avec des gens comme Didier Deschamps, comme Guy Stéphan, le docteur, je le connais, Franck Le Gall. Je connais un kiné aussi. Mais travailler avec Guy, je l'ai rencontré, Guy Stéphan, je l'ai rencontré quand on passait des stages, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui me plaît beaucoup. Puis, c'est un modèle de, quand on voit ce qu'il fait avec Didier Deschamps, c'est un modèle au niveau de l'adjoint. C'est un poste qui est difficile, l'adjoint. Il ne faut pas croire. Et moi, je trouve qu'il remplit sa fonction, mais admirablement. C'est un exemple. On sait que pour préparer une saison, il y a beaucoup de choses à faire. Mais là, c'est quand même un mois, un mois et demi de compétition avec la préparation. Ce n'est pas la même préparation. Non, pas du tout. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à tout ce qui s'est passé en amont par rapport aux joueurs. Il faut vraiment discuter. J'espère avoir cette possibilité-là de discuter avec les joueurs, savoir comment ça s'est passé. Peut-être de me mettre en contact avec leurs préparateurs physiques dans leur club. Je vais essayer, au moins, d'avoir tous ces éléments-là, de tenir compte de tout ce qu'ils ont fait comme match. Ça, ça me paraît important. Et puis, il y a plusieurs types de préparation. On peut faire une préparation en se disant, tiens, le premier tour, on va passer facilement. Donc, ça veut dire qu'on gagne les matchs, pas bien physiquement, mais on passe le premier tour. Et en général, c'est vrai qu'on va loin quand on fait ça. Ça, c'est sûr. Une préparation comme ça, c'est une préparation qui va nous permettre d'aller loin. Mais là, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il n'y a aucune équipe qui est sûre de passer le premier tour. Mais dans quelque groupe que ce soit, c'est très difficile maintenant. Et il se peut même qu'une équipe moins connue que les autres puisse aller très loin. Moi, je pense notamment à la Belgique, qui a une équipe extraordinaire. Et c'est une équipe qui peut faire beaucoup de mal dans la Coupe du Monde. Donc, il y a des équipes comme ça. Et alors, la préparation, elle tient compte de ça. Et moi, je pense qu'il faut arriver à régénérer les joueurs, d'une part, parce qu'il y a des joueurs qui vont être cuits, qui vont arriver, ils vont être cuits. Alors, si on leur met une dose de travail qui est très, très importante, ces joueurs-là, ils ne vont pas passer. Ou alors, ils vont faire un match, puis après, ils vont s'écrouler. Donc, il faut... Ça, on va en discuter. De toute façon, Didier Deschamps, il connaît bien ça. Il l'a pratiqué, lui, en tant que joueur. Donc, il connaît tout ça. Et puis, je pense que c'est une discussion entre tout le staff médical, staff technique. Et puis, voilà, ce n'est pas une décision personnelle. C'est une mission pour le mondial ? Oui. Uniquement ? Oui. Et si ça marche ? Ah non, après, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un contrat à durée déterminée pour le mondial. C'est un contrat à durée déterminée pour le mondial.